Autre procès cette semaine, celui de Valérie Bacot. Valérie Bacot, c'est cette femme de 40 ans jugée aux assises de Chalon-sur-Saône depuis hier pour l'assassinat de son mari ultra-violent en 2016. Un mari qui l'avait frappé, violé et prostitué pendant près de 20 ans. Et c'est elle qui raconte son calvaire et aussi pourquoi elle n'a rien dit, Gwenaëlle Vandrestin. Valérie Bacot n'a tout simplement jamais pensé à elle. Enfant, elle fait tout pour rendre sa mère heureuse quand Daniel Paulette, son beau-père, est emprisonné pour avoir abusé d'elle et quand celui-ci se transforme en un mari violent et proxénète, elle encaisse, se maquille, porte des lunettes pour que personne ne s'en rende compte. Son mariage en 2008 avec son bourreau, c'était pour faire plaisir aux enfants. Alors quand l'avocat général lui demande pourquoi elle n'a pas poussé la porte d'une gendarmerie, Valérie Bacot craque, mais vous ne comprenez pas, avoir la peur de mourir tous les jours, la priorité ce n'était pas de me protéger mais de protéger mes enfants avant d'avouer qu'elle voulait se suicider dès qu'il serait parti de la maison. C'est un témoin qui résume le mieux cette affaire, c'est un gros bordel. Dans cette histoire, il n'y a rien qui va du début jusqu'à la fin.